Avec des jeunes, la responsabilité, c'est d'en faire des hommes. Quelle est la qualité que vous pensez être la plus importante chez un footballeur ? La qualité la plus importante, pour moi, c'est l'intelligence. Quand vous allez revenir en France, vous allez être très costauds intellectuellement, vous allez être très costauds moralement, et puis mentalement, vous êtes prêts. C'est vrai que je ne vais pas vous dire que vous avez plus de ma journée, c'est pas vrai, mais vous allez tous, à mon avis, continuer à vivre votre passion, je dirais avec beaucoup de simplicité et sans trop de pression. Comme quand je dis que les études, c'est important parce que ça donne un bagage à un côté. Vous, c'est vos études, c'est l'anglais, c'est ce que vous vivez à côté, tout en continuant à vous former au niveau du football. Vous, vous allez rentrer, je ne veux pas dire que vous allez être tout neuf dans le monde du football, mais pas loin. C'est une force énorme. Dites-vous que vous allez rentrer, vous allez être frais. Franchement, c'était super intéressant. Je pense que c'est une chance d'avoir la possibilité de parler avec des personnes comme ça. Il a eu une grande carrière en tant que joueur, en tant qu'entraîneur. C'est très intéressant, franchement, il nous a donné des bons conseils, des choses vraiment qui vont nous aider pour la suite, autant cette année que pour la suite. Honnêtement, déjà, c'est une source de motivation. Ça m'a beaucoup donné de force, il nous a beaucoup donné de conseils, il nous a parlé aussi des échecs qu'il a pu avoir dans sa carrière, en tant qu'entraîneur, footballeur, tous les moments difficiles qu'il a vécu. Et ça correspond bien à ce qu'on vit en ce monde, donc il nous a dit de ne pas lâcher. Franchement, c'est très enrichissant d'avoir tous ces avis-là, que ce soit des points négatifs comme des points positifs, donc c'était une bonne expérience à vivre.